Je vais vous raconter quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je me faisais coacher par ma master coach et sur un objectif ordinaire. Et puis là, elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'obtiens pas les résultats? » Puis moi, j'ai répondu tout simplement « Je ne le sais pas. » Puis là, elle a inversé toutes mes phrases parce que dans un modèle de coaching, on utilise ce qu'on a entendu puis on le déplace pour montrer le résultat de notre pensée. Et là, elle m'a dit « Tes raisons ne sont pas assez convaincantes. » Puis là, j'ai fait « Ah! » Puis là, elle a dit « Bien oui. » Elle dit « Imagine si je kidnappais ton enfant si tu n'avais pas tes résultats. » Eh bien, tout d'un coup, c'est sûr que j'obtiendrais mes résultats. À mes raisons, elle n'était pas assez convaincante. Quand elle a fait ça, c'est là que j'ai réalisé que si j'avais une conséquence sévère pour ne pas atteindre mon objectif, je serais drôlement plus motivée. Alors, je veux juste vous dire que le poids, c'est quelque chose de sournois et silencieux. Puis évidemment, on ne va pas kidnapper votre enfant si vous prenez du poids. Sauf qu'il y a des conséquences réelles à prendre du poids avec le temps. C'est quoi mes raisons à moi de vouloir perdre du poids pour de bon? C'est bien vieillir, vieillir en santé, ne pas développer la maladie d'Alzheimer, parce qu'on le sait que le surpoids pourrait causer Alzheimer. Le cancer aussi se nourrit de surpoids. Puis évidemment, me sentir bien dans ma peau, me sentir belle. Imaginez aussi si à chaque fois que vous surmangiez, on vous injectait du poison. Est-ce que vous surmangeriez? C'est dur à dire, cette phrase-là. Est-ce que vous surmangeriez si on vous enlevait une année de votre vie? Vous ne surmangeriez pas. Alors, je veux juste vous dire que à cause que c'est surnois et silencieux, on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même quelque chose de réel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501